Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la foi, moi content pour me retrouver au Assoya, ses amours, ses huit heures, pasteur Abel Pierre, qui est rentré là-bas, moi un salu au nom du Seigneur qui a eu tout le pouvoir, et moi espéré que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est mardi 31 janvier, et nous comptons, bien-aimés, pour nous retrouver dans le lieu de rendez-vous, pour nous partager la parole de Dieu, pour nous méditer en profondeur, sous provision, bon Dieu fait pour nous, nos paroles. Encore une fois, moi espéré que le week-end, c'est un week-end agréable, c'est un week-end qui te permet de pousser plus près de Dieu, c'est un moment où tu es allé dans l'adoration, dans l'église, un moment où tu es tendé un message de parole, bon Dieu, moi espéré, mais ça et ça, il y a un autre cœur, il y a un terre fertile pour les grandir, pour les porter fruits, parce que c'est comme ça seulement, mes bien-aimés, que nous avons grandi dans la foi. Nous avons été attachés à la parole de Dieu, et j'en me dédoulis, nous avons fait consciemment place dans la vie, pour cet esprit bon Dieu dirigé. Si notre amitié travaille, cet esprit a fait dans la vie, en bas, supervision, pour peut-être pas nous, cet esprit va me joindre une possibilité pour les corriger et transformer nous en profondeur. Mais si nous rétions dans la parole, et le Saint-Esprit bon Dieu a travaillé dans la vie, nous nous balle possibilité pour les faire ça, le refait. C'est à ce moment seulement nous avons fait assurances que nous avons grandi dans la marche avec le Seigneur. Moi, je suis content, bien-aimé, pour nous continuer, c'est ça, nous avons commencé depuis quelques jours, dans Matthieu 5, J'ai expliqué que nous avons rentré dans le premier discours que le Seigneur Jésus a prononcé dans le ministère, selon l'évangile de Matthieu. J'ai expliqué que, selon Matthieu, Christ a prononcé cinq grands discours. Le premier grand discours nous a joué à partir du chapitre 5 du livre de Matthieu, et c'est un discours qui est en nous sous chapitres 6, 7, et trois chapitres ça, 5, 6 et 7. Et nous avons commencé, bien-aimé, avec les béatitudes que nous rejoignons dans le douze premier verset, chapitre 5 l'an. Et nous avons expliqué que la béatitude, c'est en fait le trait de caractère tout enfant au royaume bon Dieu, ou bien aspiré avec eux. Et Jésus présentait le caractère ça, comme bagaille qui distinguait les enfants du royaume de ceux-là qui ne font pas partie du royaume. Et dans le contexte que le Seigneur t'appelait, il était opposé. Et nous parlons de la façon plus détaillée, logique pharisiens, les scribes, les principaux chefs religieux, à l'époque, les Juifs, il a contrasté. Ça, il était présenté comme valeur religieuse, ça a été présenté comme propre droiture par eux. Et Jésus a montré que sa pharisiens, ça a été présenté en réalité, il a contrasté à ça, royaume bon Dieu. Et c'est comme ça, il a enseigné d'ici, avec les yeux rivés sur la foule, que royaume bon Dieu met caractère, mon qui fait partie de l'Igéen, mais comment on peut identifier les enfants du royaume. Et encore une fois, caractère, ça a été bien aimé dans le Seigneur, il y a une nette opposition à sa pharisiens, il y a un peu de pauvreté spirituelle. Il y a des gens qui ont gagné de propres têtes, de très grandes, de très hautes opinions. Il y a des gens qui ont gagné une situation pour qui dépendent de bon Dieu, parce qu'ils sont justes à leurs propres yeux. Cependant, le Seigneur Jésus va lui enseigner les vrais enfants du royaume de Dieu. C'est le monde qui est dans cette indigence, cette pauvreté spirituelle, qui connaît les besoins qui sont sous le bon Dieu, ce n'est pas qu'à justifier pour peut-être pas. Et neuf caractères en réalité, j'en n'où te royaume, bien aimé, c'est une façon pour lui remettre en question la religiosité apparente, la bagaille extérieure que les pharisiens ont avancé pour lui te passer pour le monde qui a gagné. Puis les pharisiens Jésus remettre en question. D'ailleurs, c'est ça qui a fait, bien aimé, très tôt, les pharisiens ont constitué en opposant au ministère de Jésus-Christ jusqu'à ce que l'épreuve culminait à la mort de notre Seigneur. Parce qu'il était tout simplement campé pour dire le royaume de Dieu, ce n'est pas du tout ça que ça a montré. Le royaume de Dieu est plus que ça. Et dans le même serment sur la montagne, Jésus prévait campé deux voyous très clairement. L'épreuve pour étudier Piba côté l'abdi d'Issipio. Nous t'apprends et tu dis nous. donc le message de notre Seigneur est présenté avec autorité. Le message de notre Seigneur contraste au message des pharisiens de son époque, le message des chefs religieux de son époque qui te prend ou libre sur la loi de Moïse, qui te prend ou libre sur la parole de Dieu pour te asseoir autorité religieuse par toi. Je te tout simplement n'ayant question d'apparat, n'ayant question de conformité extérieure, mais au fond, il n'y a pas de jambes rentrées dans la loi de Dieu. C'est ça qui fait encore une fois, plus bas, le Seigneur Jésus dit, il n'est pas fini pour abolir la loi, mais il est fini pour l'accomplir. Parce que tout simplement, pour les pharisiens, la loi, c'est une question de manifestation, de signes extérieurs. pour mon kawe, c'est bon, pour mon kawe, c'est juste, c'est un standard, un modèle, et c'est juste, il n'y a pas de le Seigneur pour enseigner d'ici, et il n'y a pas sa plus bas, si justification il semble avec le pharisiens, il y a dans le mauvais chemin. Donc, bien j'ai dit, on peut continuer de serment ça, de séri ça, à partir du verset 13, le Seigneur fin présenter trait de caractère des enfants du royaume et rentrer maintenant dans une sorte de description des impacts des enfants du royaume. Encore une fois, il est sorti dans description des traits de caractère des enfants du royaume de Dieu et maintenant il peut enseigner d'ici bio sous quelle qualité impact des enfants du royaume. Il a ou bien il doit y a à partir du verset 13 dans le livre de Matthieu chapitre 5. C'est le Seigneur qui parle et je lis Vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra tant il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais Verset 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux parole du seigneur et le peuple de dieu dit amen j'aimerais tout les bien-aimés le seigneur les sous-tit dans description des traits de caractère des enfants du royaume de dieu et dans verset 13 ans l'ipral commençait par les autres impacts les citoyens du royaume du royaume du géant dans le monde côté à vivre l'ipral utilisait deux métaphores de images première métaphore l'ipral utilisait peut-être ou qu'on entendait déjà l'ipral comparez nous à celle il leur dit donc vous êtes le sel de la terre vous êtes le sel de la terre d'armé fonti campé quand même pour moi rentré non métaphore yu yun après l'autre d'abord on a commencé avec métaphore sel de la terre ou qu'on entendait un peu l'interprétation de mais ça et ça déjà sens li gagnent qui ça le seigneur jésus a pensé n'y disipio le li comparé ou à sel de la terre yun na explication yu yun moon ki présenté li dans le sens que sel l'an li se yun na ingrédient l'an l'an moun a fait manje ki levé gou manje yun ou ka mette tout sorte d'épice nan yon manje men s'il pa gen sel manje yun yon gou fade yun moun ki pensé métaphore sel l'an c'est en ce sens que c'est yon bagaye ki fèk tout gou manje yun li levé manje yun li pa ou manje ki sangou ki fade nan bouche ou mwen pensé gen yon par de vérité nan fason sa moun ka komprande pas sa et sa sepanan mwen pensé gen yon bagaye ki ankon plus profond ke le seigneur a pensé nye a traver set métaphore me bien aime dan le seigneur et se sa nou pralouè et pou nou wè li e komprande ni sa pman de nou pou nou ta fe yon flashback du temps de jésus historiquement pou nou ta wè ki fonksyon sel l'a te genyen nan la vi moun jésus a ta palé avek yo du temps de jésus sel bien aime li te joué yon rôl ki autreman plus fondamental ke levé gou sel se li mèm ki te joué rôl préservateur pou manje du temps de jésus pa gen réfrigération pa gen façon pou conserver manje autre ka traver le sel donc essentiellement sel la pou moun yo nantan jésus yon sete yon préservateur l'orgon manje ou besoins conserver l'orgon manje ou besoins conserver l'orgon manje ou besoins de la viande, du poisson ou assaisonner l'e de sel et sel l'an permette manje yon l'e pas rentrer non état de dégénérescence ou de putréfaction donc première fonction sel l'an c'est conserver manje yon l'orgon salé yon viande jusqu'à présent joudi yon ça a ralenti rentrer en putréfaction viendan ça a ralenti processus de putréfaction viendan donc c'est non sans ça mais bien aimé dans le seigneur jésus a parlé à disipio l'abdiyo nous se sel teyon comme vous le savez teyon liambar domination péché et à cause du péché monde l'an bagaio se dégénéré abdégénéré cependant nous en tant qu'enfants de dieu impact nous ka geyen dans monde l'an fonction nous le nou joué wole sel l'an c'est préserver monde l'an ralenti processus de déchéance li ralenti processus de dégénérescence li sa a se aspect fondamental ki geyen dans sel l'an cependant l'autre élément historique ou doué konè par rapport à époque jésus a pané yon te geyen en réalité deux kalité deux katégori de sel geyen yon sel yo puise nan l'ak kote yo puise l'an soit c'était nan l'ak Tiberiad l'an ki te autour de yo eh bien sel sa li pat yon sel pur li te geyen sa mte karele la dani yon sort de kakas le saveur sel l'an ta lave glo ta tombe sou li geyen sa ki fe substance sel l'an klorur de sodium l'an li ta lave li ale saveur l'an ale reste kakas sel l'an aprete et kakas sa li pa servi à nyen et c'est justement sel sa ki geyen en pile impureté la dani ke moun yo te kon utilisé mes bien aimé pou yo préserve mange sa c'était première katégori de sel yon sel ki geyen en pile impureté la dani yon sel ki pa de de nature supérieure pou m'ta dit le consa mais goun deuxième katégori de sel c'était sel de table ke moun te kon utilisé pou yo assaisonner mange mette nan mange yon façon pou li lever saveur mange il se trouve ke sel le seigneur jésus a palé c'est pas sel de table c'est sel ki geyen impureté la dani c'est sel sa yote kon utilisé pou préserver mange c'est de li même le seigneur a fait allusion et c'est ça et c'est ça que fait le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on parce que sel te ka perdu sa saveur le seigneur kounyan ou même nou mette nan mange réalisé connaissance contextuelle disipio guenye moun la pansenye guenye poule diyo ki sa yoye si du moin si yo se enfant du royaume si si yo se enfant du royaume yo se sel yo son préservateur poum monde lan devant déchéance devant méchanceté injustice ki gane en monde lan yo joe yon rôle de ralentisseur de putréfaction monde lan cependant yo dofez attention parce que yo ka expose tout a perde leur saveur yo ka expose pou yo ta perdu sa yo représente en tant que sel parce que yo se de moun que bon du rélé yo se de moun ki gane quelque part impureté nan yo tout yo gane impureté nan yo yo a vive nan monde lan yo justifié en tant qu'enfant du royaume mais pendant y a vive ici bas de ce côté de l'éternité yo expose tout ak impureté et donk goye fort permanent pou yo fe sou vi yo pou yo toujou refléte karaktère enfant du royaume ke le seigneur présente nan verset pluroyou dan le béatitude mbak konne souwe bieneme analogie selan ki jan li profond nan bouche seigneur yon nou genye yon travaye kontinu pou nou fe sou tète nou nou genye yon effort kèlke pa pou ne fe enkor enkor fo am te expliko pa effort pou sauver me effort pou cultiver me bieneme dan le seigneur les traits de karaktère d'un enfant de dieu sa li genye yon volonté ladan li genye yon chwa li goun travaye ki pou fête pas 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 kèlke par nou genye empureté nan nou tout bon dieu justifié nou men nou genye empureté si pou nou joué wolsel nan mondelan nou doué fey yon chwa conscient délibéré nou doué intentionnel nan travaye sa nou doué cultiver les traits de karaktère des enfants du royaume les neuf béatitudes que nous avons vu présedam man c'est pas un baga ou kafé men zio et pou di li vini parli même kon sa gen un travaye continue travaye dans l'enseyement de la parole nan rete dans la parole lire régulièrement la parole de dieu travaye nan prier et quotidiennement cultiver la présence du saint esprit de dieu en nous mes bien aimés dans le seigneur tout sa yo yo participe a kembé wole selan pou selan li pa perdu sa averli parce que oui sa k'arrivé que sel la perdu sa averli encore une fois bien aimé et le sa rivé le seigneur nous dit il ne sert plus ça c'est la première métaphore que le seigneur a utilisé pour expliquer discipio qui fonction yo qui impact yo nan monde lan en tant qu'enfant du royaume de dieu m'apprêt dans deuxième métaphore lent à partir du verset 14 vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison bien aimé deuxième métaphore lent l'y aller exactement dans comparer les enfants du royaume à la lumière encore une fois l'état important mais bien aimé dans le seigneur pour nous faire flashback dans le contexte de Jésus pour comprendre toute profondeur comparaison ça si nous t'imaginer avec regard 21e siècle la cale nous depuis nous passer switch nous lumière paraître ne pas coûter nous rien nous prendre ton bagaille qui est évident lumière toujours disponible il suffit que nous passer suite genre et puis nous pas même conscients que lumière est là et bien du temps de Jésus c'est pas ça ça est et contexte historique ça c'est absolument important pour nous comprendre encore une fois bien aimé la profondeur de cette analogie de cette métaphore du temps de Jésus c'est pas ton bagaille qui est aussi accessible pour l'humère dans yon kail pas de yon systèmes d'élektricité naturellement qui développe et en général c'est torche que moun yote brûle c'est deux lampes que moun yote mette pour éclairer la lampes et se trouvent que lampes sa ou bien torche sa yo pour brûle mâche avec yon l'huile spécial kodre mette la dan et l'huile sa se pat yon l'huile ki te accessible a tout monde se pat yon l'huile ki te bon marche non plus li te koute menaj yo moun kap viv yo yon bagay pou yo jwenn l'huile sa et don yo pat pren plézir l'humè l'humè nan n'epot cirkonstans genyen le mèm pou yo l'humè et genyen moun ki pat ka tout simplement mette l'humè tout koté nan kailan yo choisi de pièce pou yo mette l'humè parce que l'écouté si yo pas besoin l'humè lan yo pas kite l'humè si yo pas besoin si si tant fait noir pou kou rive soleil pas descend complètement yo pas l'humè torch yo et donc l'humè c'était un bagay ki te presye li te gen valeur et yo oblige pou yo l'humè lan ka l'humè mèk chou ke yo genyen l'humè d'abord yo achete mèk chou ke le yo genyen l'humè mette l'humè l'humè et tan le moment pou fè nou ablai pou l'humè 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 gen tout on kalkul gen tout dans le seigneur donc là encore gane yon effort ki pou fè pou yon gane l'humè sa si nou mèm pou nou mèm jodian l'évident mais pou yon l'épate évident pou yon éclairé kaio le soire il se trouve que après tout effort sa yon fin fè mè bien l'humè sa l'éclair que yon pa l'humè l'humè pou yon prend pou yon fouye l'emba yon tab et c'est exactement ça le seigneur jésus a dit disipio pendant encore une fois l'a utilisé contexte que yon yé yon au verset 15 il leur dit donc on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le brosseau on le pa fin tout pen ça fait tout effort ça et puis pour le lampe l'am bien aimé pour le fourrer en ballon table on la met au contraire sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison et c'est comme ça fonction lumière l'am bien aimé il fait comprendre que la lumière il brillait côté ténèbres l'an yé yé interprétation qui a fait que puisque ces lumières n'ont pas supposé mélanger avec ténèbres et donc ta doué yé yon vie séparée du monde et ta doué yon vie à peu près tancou yon band exclu yon band marginalisé l'on comprend mais bien aimé métaphore lumière c'est pas du tout ça le seigneur a dit le seigneur pareil le nous pour nous isoler de monde dans le sens que lumières n'ont l'espat rempli fonction pour l'éclairer dans les ténèbres sinon arrêter entre nous soit dans l'espace l'église soit entre monde qui connaît le seigneur seulement nous lumières nous et c'est comme ça le seigneur l'on l'éclairer que votre lumière lui ainsi devant les hommes afin qu'il voit vos bonnes oeuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux afin qu'il voit vos bonnes oeuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux gué en question de bonnes oeuvres les enfants de dieu les citoyens du royaume de dieu nous présenter traits de caractère noter royaux et bien ces lumières qui nous fait briller autour de nous dans espace côté de travail dans espace côté nous aller en marché dans espace côté nous rencontrer l'autre monde à l'école à l'université ces lumières bon Dieu en nous fait briller parce que tout simplement nous portez les caractères de Dieu des enfants de Dieu et et donc l'absolument important mais bien aimé dans le Seigneur pour lumières ça le Saint Esprit de Dieu qui en nous qui habilité nous pour nous refléter les caractères des enfants de Dieu il est important pour lumières ça briller nous pas ta car fait chrétien comme deux agents secrets la vie chrétienne c'est pas une vie ou menée en privé pas gué un bagaille comme ça dans la vie chrétienne si on est chrétien publiquement il faut que lumières l'embrie autour de vous comment la briller c'est l'embrie pour exprimer les traits de caractère d'un enfant de Dieu les traits de caractère d'un enfant de Dieu les neuf traits de caractère que nous avons vu précédemment dans le Seigneur c'est ça le Seigneur a enseigné d'ici pio parce que il est absolument important pour nous essence de métaphore saio nous c'est lumière nous c'est sel Téan mondelan l'issou effet péché Téan mondelan l'inan yon processus de dégénération en tant que sel nous la pour nous préserver ralenti putréfaction ralenti processus de déchéance et en tant que lumière nous la pour nous briller cote qui est fè noa lumière pas briller cote soleil ap cléré gros la jounen nous pas tak arrêter entre nous parmi moun sauve nous pas mélanger l'on l'on pas jou rol lumière nous sommes dans le monde nous devons briller dans le monde nous pas briller dé de moun qui dit t'et yo c'est enfant de dieu né de nouveau yo pap prend par am de l'on yo fem et koyo yo marginalisé t'et yo y a ton le retour de jésus ce n'est pas notre appel mais bien aimé nous pas appelé pour nous rété en communauté des saints à quoi ça servir est il parce que lumière l'on l'on le lumière il joué ou lumière le mais bien aimé dans le seigneur et c'est ça le seigneur jésus a enseigné d'ici bio pour lumière qui a brillé oui bien aimé nous c'est sel tayan m m pa prend très jodian pas que t'as gant pile bagaille pou m dit sou as pe la loi le seigneur peut le continuer poul dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir tellement gros enseignements riches je vais aller sous l'île de manière précipitée je vais prendre tant bien aimé pour nous entrer la donne et où est toute profondeur, ça le Seigneur a pensé nier, cependant en ce qui concerne celle de la terre que nous sommes lumière du monde que nous sommes mais ça me t'a vraiment retenu trait de caractère enfant de Dieu, il nous doit manifester si nous suspend celle, si nous perdus sa aveur nous en tant que celle, eh bien nous pape qu'a joué rôle de préservateur nous pape qu'a joué rôle le Seigneur mende nous pour nous jouer nous a failli nous a appelé nous a failli pour nous attendre le royaume de Dieu pour l'y établir complètement si nous sommes chrétiens nous a failli pour nous celle, nous et nous n'en mende qui ça n'est pas utile bon Dieu qui ça n'est pas utile le royaume bon Dieu c'est ça le Seigneur Jésus nous a failli recevoir l'Esprit de Dieu dans nous et puis pour nous observer en tant qu'agent secret qu'on a joué qu'on a joué qu'on a joué ou bien qu'on a joué ou bien qu'on a joué ou pas supposé qu'on a joué que joué chrétiens joué vivent la vie chrétienne nan espèze de confidentialité comme si ça, c'est vie privée qu'on a joué pas besoin qu'on a joué ça c'est ça fonction lumière c'est ça appel lumière nan mes bien-aimés dans le Seigneur c'est pour nous briller nan nan c'est pour nous pour nous pour nous comment on a briller encore une fois c'est leur présenter les traits de caractère des enfants du royaume moi tu veux encourager avec parole ça nous retournons pas longtemps non pas longtemps jeudi si bon Dieu à 7h nous pour nous enseignements profonds que le Seigneur abbeille discipio sur cette question de la loi il y a des gens qui confondent question d'observation de la loi et jusqu'à présent il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre enseignements ça il y a des gens pour nous retourner là-dedans mais en attendant mon encouragement pour toi soyez sels soyez lumière qui t'es l'esprit bon Dieu qui a travaillé nan ou utilisez-vous tout en étant conscient de notre impureté mais nous portons aussi en nous l'esprit de Dieu qui a travaillé nan nous et qui rendent les possibles pour nous préserver monde lent pour nous préserver des chéances nées qui rendent les possibles pour nous éclairer monde sable en tant qu'enfant de Dieu c'est à cela que nous sommes appelés mes bien-aimés que le Seigneur aide nous pour nous grandir dans parole sable et que l'amour de Jésus continue fructifiant dans nous pour le plus grand bien de son royaume qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur